bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le stream du crépuscule d'opaline pour une nouvelle soirée alors ce soir pas de pas de pas tout simplement pas pas de combat sur ikerel on est là pour le tirage au sort vous voyez ça commence déjà à s'afficher sur le live tirage sort qui sera en deux étapes d'une part sur d'office pvp pour les équipes et ensuite sur un site random que vous voyez à l'écran pour les pour les maps ce qui est un système de ban de maps pour ceux qui connaissent je suis en compagnie de raza est-ce que tu m'entends raza oui je crois qu'il ya centenaire qui nous fait là une petite surprise et qui passe avant le live de sur boys tout à l'heure c'est les très bien moi j'ai hâte de d'assister aussi un jeu de ce de ce survivor surtout que la dernière édition qui avait lieu je crois en octobre novembre avait été plutôt intéressante et là il ya pas mal d'équipes qui sont plutôt chaudes donc on va voir le niveau de rick et rel avant le goût terminator en fin de compte est ce qu'ils vont pouvoir remettre un haut niveau enfin ce qu'ils vont pouvoir afficher un beau niveau avant de d'espérer se qualifier je leur fais confiance et je doute pas qu'on reviendra du rick et rel également au mois de juin pendant la coupe des appréciés pas ça me ferait plaît ah oui pour le goût terminator ça me ferait plaisir de les voir en face finale je pense qu'ils peuvent y arriver ouais ouais c'est pas encore longtemps à avancer il y a survivant et le tireless commençons par le survie on a 26 équipes sur cette édition c'est la septième déjà je suis co-organisateur donc il ya plusieurs personnes des noms que vous connaissez il ya zoa il ya shadow death il ya shadow blight il ya dark max des noms voilà qui reviennent souvent et qui participent aussi à l'organisation et donc là on va pouvoir faire le tirage aux sortes cette septième édition avec beaucoup de migrants l'édition précédente c'était pushko qui avait gagné mais cette édition il a encore énormément de migrants donc je pense très souvent les migrants viennent avec des grosses compos des gars qui sont rodés etc donc il ya vraiment de fortes probabilités que le tournoi revienne à des migrants mais ce que je souhaite c'est que ce serait que ce soit rick herell qui le remporte cette fois ci ça serait cool effectivement de la préférence nationale mais chauvin c'est vrai bien nouvel overlay aussi j'ai bien l'impression freeman l'oeuvre les effectivement réalisé par bas je sais pas si tu as eu le temps de jeter un oeil razzar ouais je vois ça je vois ça j'avais pas eu le temps de le voir et il a de la classe il a de la classe aux couleurs du survie c'est parfait ça va je te montre aussi la petite scène d'attente rapidement si tu l'as pas vu on va calmer snake snake ce n'est pas toi sur la scène d'attente elle est magnifique non non c'est pas toi snake tu te calmes ouais donc un bien bel overlay pour ce pour ce tournoi que bah nous a fait en vitesse il est dans les cartons le pauvre est en train de déménager mais il a trouvé il a trouvé le temps de faire une petite interface bien jolie sauf couleur de couleur du tournoi donc c'est super sympa en tout cas on lui avait rien demandé en plus pour ce enfin pour cet overlay il est venu nous voir il nous a dit les gars regardez j'ai fait un nouveau truc pour le survie le meilleur tournoi de tous les temps ouais comment ça va se passer du coup cette soirée freeman enfin juste l'heure de 19h à 20h c'est ça entre 19h et 20h puisque grosso modo à 20h on part sur bovis tout simplement donc on va commencer avec je suis pour le survivors un tirage au sort des des appareillements pour la première ronde ça c'est la première étape donc il y a 26 équipes ça ferait 13 combats ça c'est la première chose ensuite on procèdera au tirage des maps là c'est plus délicat parce qu'en fait chaque équipe a choisi de bannir deux maps et donc en fonction des appareillements ça veut dire qu'il peut y avoir entre deux et quatre maps bannis par combat et donc ce sera à moi de bidouiller ça en live vous verrez le tirage et on aura comme ça à la fois les combats et des maps mais peut-être qu'avant ça avant qu'on procède au tirage au sort radza tu peux nous expliquer globalement les règles du survivre et ben c'est très c'est très similaire à ce qu'on a fait à l'édition précédente c'est à dire qu'on a repris le système des tableaux à points fixes et à points variables enfin un point c'est ça en fait des points de synergie avec peut-être un petit peu enfin des modifications quand même au niveau des synergies puisqu'il ya eu des refondes depuis notamment l'aniripsa et surtout l'héliotrope aussi on trouvait qu'elle n'avait pas assez dans les tournois donc on a proposé quelque chose de complètement différent on a dit toutes les compos mises à part quelques quelques unes sont complètement acceptés pour les hélios on a on a on a empêché certaines grosses compos héliotrope de s'inscrire mais on veut voir de l'hélios et on est content parce que j'ai pas fait les stats mais il y en a quand je regarde un petit peu dans les équipes inscrites il y en a peut-être une sur cinq une sur six qui est avec un hélios donc ça va être cool et au delà de ça qu'est ce qu'on a apporté de plus sur cette édition si bon ce sera toujours des systèmes de huitièmes de finale mais on a ajouté un système de départage de points mixtes qui prend en considération à la fois les anciens points goulthard et les points suisses pour éviter d'éventuels avantages pour certaines compositions qui ont des parcours plus compliqués ou d'autres qui ont des facilités à faire des écrasantes on a essayé un petit peu de de trouver ainsi un nouveau système pour lisser tout ça et avoir que ce soit plus représentatif avoir le moins d'injustice possible pas de pas du permage alors que ça fait quatre mois qu'il est sorti non mais non clairement bon l'hupermage c'est pas qu'on les aime pas il n'y a aucun on n'a aucun souci avec eux au moment où on a on a choisi de prendre ou pas l'hupermage je commence à réfléchir sur les points déjà il n'était pas encore disponible il était uniquement en early access via les via les codes et on s'attendait pas à ce qu'il soit disponible aussi vite et au delà de ça c'est vrai que comme il n'est pas présent au goulthard munator ça nous a pas non plus dérangé de pas le prendre on se dit qu'il ya encore deux éditions après avant le prochain goulthard où l'hupermage sera là et on aura largement le temps de les voir peut-être que en plus comme la coupe des oppressés aura pour objectif aussi de présenter cette place donc c'est pas c'est pas notre c'est pas sur cette édition qu'on s'est dit qu'on va le faire c'est pas dit attention voilà non mais je sais pas moi je suis pas dedans donc c'est une décision commune et ça nous semblait logique finalement de pas prendre l'hupermage ça fait quoi ça fait deux mois qu'il est disponible un mois qu'il est disponible pour tout le monde ça aurait été un peu un peu pressé et pour ceux qui ont pas qui ont pas eu d'accès au bout d'eux enfin avant je sais que tu aimes bien les hupermage mais c'est aussi parce que je maîtrise pas du tout la classe et pour commenter c'est pas pratique non ok donc bon globalement assez similaire quand même sur que la précédente est issu très bien est-ce qu'on présente les équipes avant de passer au tirage sort ou pas du tout je pense qu'on pourra le faire pendant le tirage pendant le tirage ça affichera les classes et c'est donc il n'y a pas de souci on peut le faire comme ça on s'y met allez allez c'est parti j'affiche donc les le tirage des équipes tu nous annonce à l'oral puisqu'on a un petit décalage et comme ça nous on va commencer chacun autour que moi je suis sur la liste des équipes je sais pas si t'es dessus centenaire on pourra présenter chacun des joueurs alors je suis dessus je suis sur votre forum là apparemment je t'envoie à la rigueur bah sur dofus ouais sinon pour tous ceux qui ont fait je suis allé sur dofus pvp mais je vois pas elles sont pas disponibles sur dofus pvp alors je sais pas moi je t'envoie directement je t'envoie le lien sur discord en tout cas je vais le mettre dans le chat aussi dofus pvp sera le site de référence pour tout ce qui est classement calendrier et ainsi de suite mais on aura quand même un excel de côté pour suivre que tout se passe bien aussi de notre côté et comme ça on pourra comparer les deux mais véritablement pour les tous les participants et même ceux qui veulent suivre le tournoi prenez dofus pvp comme un site de référence vous aurez toutes les infos dessus ouais bah c'est parti on va pouvoir s'y mettre aller première équipe donc il s'agit de libérer la crime alors cette équipe c'est une équipe de rick genre que je ne connais pas bon je présente celle-ci je te laisserai la suivante centenaire alors c'est falc alors après il ya peut-être des renames des joueurs voilà que je connais mais que je connais pas forcément sur leur main donc on a falcou le steamer heliotrope x table enfin il doit je sais pas comment ça se prononce x table l'eniripsa et falcounet le roublard donc ça nous fait une compo pour reprendre steam helio et ni roublard c'est ça ça joue deux poux un mec cette compo ça peut se jouer deux poux attention ouais ouais les mots de frayeur les les non non je les connais c'est compliqué c'est pas c'est pas le plus optique non non c'est une compo assez atypique c'est je pense qu'ils sont là plus pour participer au tour c'est pas une compo à mon avis qui ira au bout mais qui peut faire quelques quelques victoires et attention parce que ce combo heliotrope roublard c'est un combo qui est difficile à jouer qu'on retrouve de plus en plus souvent dans les teams de pvp m et c'est très 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 puissant j'espère que l'upére et la crème on va nous montrer du beau jeu ça m'intéresse en tout cas ce petit duo par qu'est ce qu'ils ont rencontré ouais voilà ils vont entre les soumis d'ici alors les soumis d'ici c'est ce qu'ils passaient en plus c'est la première compo c'est aza abricot riadzou et foum alors adzak est un steamer abricot un enutrof assez connu d'ailleurs de rick karen riadzou l'écaflip et foum l'énerypsa ou une compo assez équilibré avec deux classes support deux classes dps de classe support enutrof énerypsa nouvelle énerypsa ça va être intéressant tiens d'ailleurs de le voir associé à cet écaflip et ce steamer et le steamer et l'éca du coup qui pourront eux assumer sans doute les dommages dans la team ça m'étonnerait de voir une gardienne on a un énerypsa dans cette team donc sans doute de la tactique et de l'air bonneuse ça va être sympa et abricot si je dis pas de conneries avait fait c'était qualifié sur les phases finales merde comment s'appelait ce tournoi du tda qui avait été remplacé d'ailleurs si je me souviens bien pas ma starak dans cette semaine est-ce qu'on fait le pic de tirage au sort des maps maintenant parce que il ya quand même il ya juste ouais un petit truc qui a été ajouté chaque équipe a eu le droit de bannir deux maps pour le tournoi je sais pas si c'est été pris en considération sinon on fera nous de notre côté le tirage au sort après ce qui permet à chaque équipe de pas avoir deux maps sur lesquelles elles joueront durant tout le tournoi alors sachant que j'aimerais montrer quand même le tirage en live c'est peut-être plus pratique de faire d'abord les équipes puis les maps parce que sinon je dois switcher d'une scène à l'autre c'est un peu casse-couille mais ok pas de souci on fait ça c'est juste comme il y a des y aura des bannes différents en fonction des équipes ouais ouais je sais pas si tu les a transmis j'ai les bannes de chaque équipe donc j'y ferai attention ok libéré la clé contre les soumis d'ici sur ce premier match c'est un match très 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 intéressant pas d'exel pas de sacré pas de coop donc double eni mais ouais double eni double steam voilà c'est ça ça va être sympa équipe suivante les power rangers de Dijon sexy ça allez je présente les power rangers de Dijon ah bah c'est des joueurs qu'on connaît donc il y a Exilate Leni Ripsa donc là c'est un main Leni Ripsa de Rick Erel, Botme la légende c'est Rick Erel également c'est des anciens migrants enfin bon ils sont sur Rick Erel depuis quand même pas mal de temps Ayrodia dans Botme la légende l'Osamadas Ayrodia le steamer et Sniles le Sram donc on a une compo Eni-Ossa-Steamer-Sram qui va jouer ouais c'est une compo atypique quand même c'est un double pilier double don de PA donc à mon avis Ayrodia va balancer des sacrés baffes et Sniles sera plus là aussi pour du map control et des envies invi d'autrui pour éviter notamment par exemple des coop ou empêcher les adversaires de trop évoluer avec un double ça va être cool à mon avis ce sera Ayrodia le gros DPS de cette compo Sniles très bon Sram hein n'hésitez pas à aller voir ses tutos sur youtube il est au top du top on est pas là pour faire de la pub centenaire on a gâché de la pub la suite du coup ils joueront contre les shotlouf comment t'écris ça ? s-h-o-t-l-o-u-f avec un s le shotlouf alors enutrophes, zobal, yop et steamer donc c'est Adema enu Adema enu pardon pour l'enutrophes le zobal ce sera bourré Wolfie Badly sera le yop et Wolfie Manly sera le steamer donc apparemment trois personnages enfin trois personnes dans cette team ok c'est ça ok ouais bah une compo assez efficace tu retrouves le duo assez classique et nutrophes yop un zobal qui va balancer des boucliers enfin pour de la protection et surtout des normes claques et steamer c'est une team qui envoie énormément de dommages quand même il va falloir faire très très attention pour la team Asnihles mais bon ils ont deux classes support dans le leur donc ça ira la suite la suite donc ce sont les chapeaux de paille alors les chapeaux de paille comment tu écris ? non je rigole je vais te taper les chapeaux de paille c'est des... est-ce que c'est ok ? ouais je crois que c'est les finalistes de la dernière édition avec euh... enfin des perdants finalistes perdants donc euh... eux préfèrent se... bon ça fait longtemps qu'ils sont sur Icarl mais ils préfèrent se dire d'agrid donc on a Kekat l'Ekaflip Luffy Monkey le Feka Payton Playboy le steamer et euh... Kezozo... Kezo pardon le Zobal donc on a encore euh... ce duo là qui nous ont ressorti euh... comme la dernière fois enfin même un... non en fait c'est... ils ont repris 3 joueurs qu'ils avaient déjà c'est à dire euh... le Feka et le Zobal donc le doublon Feka Zobal qui est juste euh... fatal auquel ils avaient un denutroph la dernière fois mais maintenant ils ont mis un steamer donc je la trouve encore très puissante cette combo euh... on va voir ce que ça va donner oui question mon petit raza je vois qu'il y a marqué AGR donc Hagrid c'est des migrants ? alors en fait ça fait peut-être un an et demi qu'ils sont là à peu près donc les pages perso sont... si je dis pas de bêtises et donc euh... non non c'est pas une histoire de pages perso c'est je pense qu'ils se considèrent plus venant d'agrid avec euh... le Rick et Ren très bien voilà c'est ça ils joueront face à... et oui Freemath j'avais une question Freemath oui tu notes toutes les équipes parce que je suis pas en train de noter du tout les... oui t'inquiète pas t'inquiète pas c'est affiché sur le côté je les ai sous les yeux et... parfait ils jouent face à qui ? ils joueront face à inscrits trop tard inscrits trop tard ? ouais ah on s'est inscrits trop tard pour chercher un nom c'est ça ? peut-être ouais je pense que c'est ça euh... ouais bah c'est euh... du coup une team KRA, Xelor euh... Ekaflip Zobal euh... bon pas très étonnant de retrouver le KRA et le Xelor dans une même team puisque le KRA... le Xelor doit coûter très très cher donc forcément faut contrebalancer ça avec une classe qui en vaut... un peu moins euh... le KRA Adramalek ou Adramalèche je ne sais pas je pense que Adramalèche euh... Alpha Swag le Xelor Azou TV Télévision on dira Azou Télévision Ekaflip et Pikagui le Zobal ouais c'est une compo euh... euh... de gens qui se ne... qui ne se connaissent pas je pense c'est plutôt des gens qui en fait cherchaient des teams de leur côté et qui ont composé cette... cette composition euh... sur le tard c'est pour ça que leur équipe... porte ce nom et euh... et euh... mon avis il va aller chercher quelques victoires c'est pareil c'est une... je crois que Pikagui en plus a eu des problèmes de... de là récemment et bien le Général Donator il a pu se remonter exactement il espère en aller gagner euh... ce tournoi pour avoir un maximum de pépettes et pouvoir remonter dans le game ouais mais ouf cette compo à mon avis ils sont là pour euh... faire du PVP c'est tout à leur honneur et j'espère que... mais c'est pas dégueulasse hein attention euh... euh... ouais... ça va la suite c'est mon très cher Freeman ouais ce sont les batailleurs targaryens ouais alors là on a des fans de... c'est des gens qu'on connait batailleurs targaryens euh... fullsang lix zafail david jones les petits gars de bushko donc sacrieur sram zobal steamer on les attend très clairement au tournant hein ce mec là parce que... ils ont la... la langue bien pendu sur twitter et ce sont en plus des très bons PVPistes j'espère que... j'espère qu'ils vont faire un gros résultat c'est eux qui ont gagné la précédente édition ? ouais ouais y'a des mélanges en fait je crois qu'il y a des gagnants dans certaines compo et d'autres dans d'autres mais c'est... oui c'est... c'est... c'est puchko c'est des très bons joueurs en tout cas de puchko euh... même s'ils ont fait une très mauvaise performance au dernier goal terminator attention c'est... c'est des... des bons joueurs d'expérience il va falloir que... les... on s'est inscrit trop tard pour chercher un an on fasse très attention à ça à la suite ils joueront face euh... aux vangers du whisk alors... voyons voir les rangers qui les cherchent ah oui c'est bon euh... euh... les rangers du whisk des copains des wabits euh... une compo de Rick pareil que je ne connais pas du tout j'ai l'impression de ne connaitre aucun joueur de Rick et Rennes tu me fais peur euh... avec ses tirages de sort il y a Gummi, Megpoil, Steamer, Eka Cheat pour l'Eka Flip Elormo L'Osamoda c'est Dragon Aérien Airtelien pardon le Zobal donc on retrouve toujours le protecteur Zobal le pilier Osamoda ce qui est finalement solo c'est pour le coup il n'y a pas un deuxième don de PA c'est vrai que... c'est un peu... ce qu'on retrouve fréquemment là L'Osa plus un Enni par exemple ou avec le Xen mais là ils ont décidé d'avoir à côté deux gros DPS c'est des 4 cheats et le Steamer donc à voir ce que ça va proposer il faut qu'il fasse très très attention parce que mille de rien en fait l'Osamoda c'est un meilleur class boost du jeu et euh... je trouve les... les meilleures synergies hormis le Osa Acceler qui est extrêmement puissant c'est sans doute Osa Steamer et Osa Zobal parce que Osa Steamer tous les boosts que tu mets sur son Steamer vont en même temps sur la Harponeuse donc ça fait d'énormes dommages et on connait très très bien les dommages d'un petit Zobal qui t'arrive avec une masquette dans la tronche sous Reznat et compagnie donc euh... il va falloir faire très attention parce que... c'est de la grosse compo quand même hein les wongers du Whisky et des mecs de Rick bien évidemment ouais mais des joueurs que je ne connais pas du tout donc euh... hâte de voir ce que ça va donner équipe suivante euh... vas-y ce sont les Eternia & Co ça c'est le... vas-y je te laisse présenter euh... Eternia & Co ok euh... Ekaflip, Roublard, Steamer Fekka énormément de Steamer dans ce tournoi Raza euh... Ekaflip euh... Gladie-Tyrilusis Lunax très bien Miara la Roublarde Budzi euh... le Steamer et... Missis la Fekate très bien euh... assez étonnant quand même de retrouver Fekka et Roublard ensemble dans une même compo parce que c'est pas toujours évident de... de maîtriser euh... c'est bon quand t'as un gravita posé sur ma mais ok bon c'est toujours euh... c'est des joueurs je crois qui ont l'habitude de jouer ensemble euh... qui ont fait quelques... quelques tournois X Lady euh... ok je... 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 donc euh... qui me parlent euh... c'est vrai que c'est euh... pas grand chose de dire sur cette compo mais... ça a l'air solide ou... enfin c'est solide hein... quand tu as un Ekaflip bon après tu vas me dire regarde un Fekka dans ta compo c'est du solide les derniers gagnants du... du tournoi c'était euh... avec le même trio Fekka, Roublard euh... Eka et avec un Sakri à côté donc euh... ils y gardent un petit peu tu vois ça... ça peut toujours marcher aussi hein... là n'empêche pas l'autre Ils vont affronter qui euh... nos chers euh... nos chers euh... Eternia & Co ? Ils affrontent les Out of Control Ouh... Oh bah ça c'est... ça c'est une team de Ménalte J'aime pas tous les pseudos d'hiver Ouais c'est... c'est des joueurs qui ont pris des... des pseudos un peu troll donc euh... je sais pas s'ils veulent qu'on donne leur nom je pense qu'on leur demandera c'est une compo de Ménalte et c'est Zoha Kunamatata Zohar Poneuse Zohapines et Zohar Issa qui vont jouer donc chacun respectivement sur un Osamodas un Steamer un Eniripsa et un Sram tout ça pour troller euh... On dira pas leur nom on dira pas leur nom pour les Srams Non 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 euh... je... je ne donnerai pas leur nom Ouais ouais... on leur demandera donc une compo euh... double pilier Osa & Ni comme on... comme on le voit assez régulièrement finalement et avec à côté le Steam et le Sram on retrouve un peu ce qu'on a vu euh... euh... dans d'autres compos toujours c'est... des binômes... ouais toujours des binômes qu'on retrouve euh... très fréquemment Ouais... je vais lâcher quand même les noms parce que c'est assez drôle dans le chat c'est... c'est petit yaya Ok Apparemment c'est pas un secret le pseudo-diver donc vous pouvez le spoiler Oh bah... Firewave euh... Firewave Poenam Poena euh... le Sram je me souviens plus du quatrième Moi je connais que Firewave et Poena enfin vraiment sûr et certain parmi... parmi ces quelques gars Et ici euh... T'as peut-être Vendetta Gorgon je suis pas sûr Impossible je me souviens plus... Oui aussi Vendetta je crois Ok ensuite Ensuite... Les Batailleurs Glorieux Ah bah... Je le connais hein... On les présente pas suivant Ils font la majorité de nos viewers ce soir mais euh... j'ai pas envie de les présenter C'est des... D'ailleurs... Attends... On a quand même oublié de le dire euh... tout à l'heure en présentant c'était quoi la team de... l'autre team de Pushko mince Les Batailleurs Targaryens ? Les Batailleurs Targaryens exactement qui ne peuvent pas en fait remporter le... 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 le bouclier du... Batailleur Merde comment il s'appelle ce bouclier ? Que tu gagnes euh... C'est le bouclier du Batailleur Voilà Bah il ne peut pas le remporter parce que Fulsang est interdit de récompense Mais c'est juste Fulsang qui peut pas le remporter Ca disqualifie pas C'est l'équipé mon dieu Ouais mais il en a déjà un ça va Il s'en fout ? Il en a déjà un ? Ok Bah voilà du coup Fulsang malheureusement euh... On essaiera de négocier pour toi mais ça semble compliqué Le petit tonne C'est bon on va revenir Batailleurs Glorieux Ouais du coup Voilà les Batailleurs Royal Master D'ailleurs Royal Master qu'on appelle le traître Sur Pushko Vu que c'est lui qui a dénoncé son copain Fulsang Royal Master L'Enerypsa Le Steamer Royal Blacks Euh... Scooby-Doo Le... L'Héliotrope Pardon Et le Roublard Coloscopy D'ailleurs ils sont venus à 12 pour faire ce... Ouais ils sont venus à 12 pour Pushko Pour faire ce tournoi c'est ça Ouais ouais ils ont bien migré euh... Ils ont... Ils défendent leur euh... Quel est le cash price d'ailleurs ? Euh... Je l'ai pas sous les yeux Je sais que ça dépasse les 200 millions Enfin c'est plutôt... C'est plutôt euh... Ouais... 300 millions je crois Entre 200 et 300 en gros Ok On prend pas de risque en disant ça Là j'ai pas la somme exacte Faudrait que je vais vérifier Je vous dis ça d'ici tout à l'heure C'est des excitants joueurs C'est des excitants joueurs Des bons joueurs d'expérience Et... J'ai hâte de les voir dans ce tournoi J'ai hâte de les voir J'ai hâte de les voir Ça me ferait... Ouais... Je me frotte les mains d'avance Razzar Non il y a... Il y a des gros trollers Donc il y a vraiment À mon avis Qui est le moyen de voir des... Bah c'est le moment d'assumer C'est le moment d'assumer Voilà voilà Exactement Le moyen de voir des... Des petites rushs Des petites... Des petites... Alors ils vont affronter qui du coup Ces batailleurs glorieux ? Ils vont affronter les Beyond Alors les Beyond C'est un nom aussi qui nous parle hein C'est des migrants Donc euh... Migrants contre migrants Pour le match là Rolexolino De Silwatt S.I.O. c'est Silwatt On est d'accord Non c'est Sylvoss Euh... Xelor Hiroshima Euh... C'est Silwatt Roublard Silwatt pardon Et euh... Lord Feufeu Le SRAM De Miles pour le coup Et euh... Silwatt Le Zobal Takeya Donc on a euh... Une compo Xel Zobal Roublard Avec lequel ils ont associé le SRAM Au lieu de... Donc on garde toujours ce trio Cette compo Enfin cette compo Ces joueurs on les a commenté très récemment Ouais Sur le Silwaminator Euh... Qui s'est terminé d'ailleurs le mois dernier Euh... Il me semble que ça fait une très bonne performance Je crois que c'est arrivé en demi-finale Euh... Le Silwaminator Et ont décidé de rester pour faire le Ghoul Terminator là-bas D'accord Donc euh... Donc full Même s'il y a marqué Miles C'est bien un joueur de Silwatt Ok Donc euh... Gros affrontement quand même Ouais ouais Gros matchup on a Deux migrants Deux migrants Deux migrants Les Batailleurs Glorieux contre les Bionni Deux teams migrants L'équipe suivante Il s'agit des Chaussées aux Moines Ooooooooh Oui oui Il va être content dans le chat là Les Chaussées aux Moines Euh... Xelor Heliotrop Zobal Et euh... Steamer On les voit dans le chat hein Avec Zelda, Cartoon Euh... L'Heliotrop L'Einwind Ledwy... Ledwy... Pardon Le Xelor Gros Zilla Le Zobal Et... Féline Le Steamer Avec deux Y D'ailleurs Des... Des joueurs assez connu Ouais 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 Bah des joueurs qui ont gagné euh... L'hécatombe Voilà Ouais ouais Ça donc euh... Le con on verra Ils ont joué Ils ont joué l'hécatombe On verra ce que ça va donner Ils ont gagné surtout C'est surtout ça qu'il va falloir retenir C'est pareil c'est des grands grands parleurs Donc euh... J'attends de voir Mais euh... En plus pour revenir sur leur compo euh... Xelor et Heliot C'est pas une compo qu'on voit très très souvent hein Tu me dis si je me trompera Xelor ? Euh... Euh... Non... Non alors euh... Pfff... Ouais non on en voit pas souvent Et ce qui est drôle c'est qu'ils ont trois capacités de coopération hein Dans leur team là Euh... Deux OT2 Non mais en fait ils ont... Moi je la trouve très forte cette compo parce que tu gardes euh... Le Xel-Zobal steamer en fait qui est très puissant Auquel tu rajoutes l'héliotrope euh... Au lieu d'un... L'héliotrope qui jouera sans doute gros tank en vrai hein Il fera pas... Ouais placeur en fait et ce sera peut-être un peu plus DPS quoi Ouais c'est ça Donc euh... Non mais ça va être une compo intéressante avec beaucoup de coopération dans leur team donc... Hum 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 Pas mal de mouvement La suite euh... Montre un char freeman Ils font-ils la fantaisie et je sais au moins Donc on fasse à 6ème 5 en force Donc on a des collégiens Euh... 6ème 5 en force c'est... Meman Euh... Alors là... Alors celle-là c'est la compo la plus what the fuck en fait c'est vrai qu'on y avait pas trop pensé Qui est le délégué ? On verra ce que ça va donner C'est une compo héliotrope Donc euh... Comme je vous avais dit une règle un peu spéciale On peut mettre un Helio avec quasiment un peu n'importe quoi Enfin un peu tout ce qu'on veut Donc l'héliotrope Aziz Vendée Babouche Composé avec lui Donc les 3 classes c'est 3 piliers en fait qui sont avec lui On a un Eni Ripsa, un Sakri et un Ossa Donc on a Helio, Eni, Sakri, Ossa Et donc en Ossa on a Chevalier Moustapha En Sakri on a Fatima nettoie le sol Et en Eni on a Abdel, un Vichisha Donc euh... Des joueurs de Meman On va voir ce que ça vaut finalement de mettre 3 piliers sans érosion Ce sont pas mal tes règles ! Ouais mais euh... J'attends de voir Je suis pas certain que ce soit si puissant que ça Mais j'attends de voir C'est vrai que j'étais surpris en voyant leur compo arriver Ils se sont dit bah attends Les gars alors ! On peut faire ce qu'on veut avec les lions On va mettre des piliers Et ils auront rempli les piliers Et on va voir ce que ça va donner T'as vu leur compo et tu t'es dit putain merde Zoha t'as chier dans le tableau là Des coins qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok 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 Donc du coup ça nous fera un 6ème 5 en force Contre... Contre Chaussée Omoine Chaussée Omoine Donc 2 teams migrantes aussi Et 4 contre Meman Sur cette première ronde Ok la suite Il est 27 donc je pense qu'il va falloir peut-être accélérer On est même pas si on est la moitié Ensuite c'est Hashtag CC les viewers Alors coucou les viewers Du coup euh... Domen Ouais c'est ça Domen Avec du Roublard, Enu, Ekaflip, Enerypsa Nitris Le Roublard TMG Denon L'Enutrof Totonio Ekaflip Et Toeni L'Enerypsa Euh... Pas trop compliqué Bon ok 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 En fait c'est un compo assez classique En vrai hein Un Enerypsa Un Ekaflip Un Enutrof Bon C'est juste le Roublard qui peut sortir peut-être du lot Qu'on voit pas très souvent mais Compo assez classique Ok Beaucoup de dommages Attention Ca peut très clairement One Burst hein Si on se positionne mal sur la map Ton Roublard peut simplement faire exploser le tout Et un Ekaflip surbooster avec une chance des nus Ca peut faire des dommages Donc attention Ils affrontront qui ? Ils se raffronteront Hashtag Free Batailleur Glorieux Ah Oh putain C'est gros match J'ai l'impression que tous les migrants s'affrontent sur cette première map Sur cette... Et... Vas-y je les présente C'est à mon tour On a Pushko Donc que du Pushko Dans cette compo Alors là c'est de la grosse compo aussi Un Xellor Steamer Zobal Le trio encore fatal Avec un KRA Pas des manches Donc pas d'héros Ouais c'est Silver Drinks sur le Xellor Silver Free Bobo sur le Steamer Une petite dédicace à Bowiz Qu'on commentera tout à l'heure Le KRA Silver Death Et le Zobal Le masque de ASNL A mon avis c'est un supporter de l'AS Nancy Lorraine Club de foot Ah ça veut dire ça ASNL Ok A mon avis ça vient de là Je ne suis pas certain mais c'est les initiales d'un club de foot Très bien Bon Ok ok Bon Et en plus Silver Drinks du coup qui est donc excellent Sur son Xellor On avait pu le voir sur le Draft & Furious Ok Compo pas dégueu et encore une fois un Xellor avec un KRA Ouais très bonne compo même Encore une fois un Xellor avec un KRA C'est noté Hashtag du coup Hashtag batailleurs glorieux Contre Hashtag Coucou les viewers Très bien On a fait combien de maps là à peu près ? On en a fait 8 On est quasiment la moitié On est quasiment la moitié Ah bah encore on en On a fait 12 matchs 13ème ce sera Les Bisous du Bronx Ah bah ça c'est des gars qu'on voit souvent Les Bisous du Bronx Bloodrog le KRA Cypressram le Xellor Encore une fois c'est une association de deux classes Une qui vaut très très cher l'autre pas du tout Taz le FK Et Lekaflip Thorfin C'est très bien Exactement Bon on les connait Ils sont là à tous les survivors Ils ont limite planté l'attente sur ces maps du Gold Terminator C'est des joueurs qu'on voit régulièrement Oui il n'y a même pas besoin en fait de Ils sont que au survie De temps en temps ils participent à d'autres tournois sur la bêta Quand c'est accessible Ouais ils sont plus du Voilà donc c'est des habitués Tout en étant Pas des migrants C'est un 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 Double protect C'est assez puissant Il reste du beau monde quand même Ouais ouais Il y a le team de Pepe Sanjutsu Il y a Snake encore et ses copains Et il y a Shadow Blight Je crois qu'il y a Shadow Death aussi Qui sont pas encore sa partie Il y a du beau monde Les défectueux Qui affrontent donc Euh Qui affronteront Bah les bisous du Bronx On les a tirer juste avant Ok ok Et le match suivant donc C'est qui le libé ou t'es bannes Oh Non ce nom Libé ou t'es bannes Du coup Un KRA, un Sacrier Un Yop Et un Steamer C'est un point très très fort Le KRA C'est Raclem Gozekiel Le Sacrier Chevrolol Le Yop Et le Steamer Team Irti Qui nous viennent tout droit Du serveur espagnol Un hero Un hero Très bien Ouais C'est pas espagnol Non C'est pas espagnol C'est pas espagnol Bien sûr que non Ils viennent de la 1.29 Les gars Ils seront stuff en Ils viennent de la 1.29 C'est juste pour ça C'est drôle Non Et moi personnellement Je les connais pas Ces gars Ces bonhommes Faudra demander à A Feudalien Qui viendra peut-être survivre Ouais à mon avis Il y a des gens Qu'on doit connaître Cachés là-dessous Ouais 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 Ok Et ils affronteront Les PEGI-18 Alors PEGI-18 On les connait hein Xellos De Rickerrell Xellor Bibit Donc ibit aussi un organisateur Osamodas Drakizo Le Zobal C'est Darkmax Drakizo ? Non c'est Normalement c'est un Sadi C'est Draki Ok excusez-moi Et Moegi Le Krat Enfin la Krat On a donc une compo Encore une fois Cette fois-ci On a oublié le Steamer On avait souvent le Xell Zobal Steamer Et ensuite une autre compo Là une autre classe On a surtout le Xell Zobal Osa Donc on a gardé le double pilier Auquel on a rajouté le Krat Donc une compo assez classique aussi Ca risque d'explos-explos assez régulièrement Et de temps en temps Sortir des mods un peu Peut-être plus axés Punis XP Donc Ca va être véritablement Le Krat Le DPS de cette compo Même si le Zobal Et le Xellor Ne sont pas en reste Avec un petit boost Osa Ca peut vite faire très mal C'est sûr Alors qu'est-ce qu'ils vont Enfronter Bah l'équilibre Tu te perds un petit peu Dans les comptes toi J'ai l'impression C'est toi en fait Qui donne les premières compo C'est moi qui donne les premières compo Ouais on a eu un petit changement Pendant le truc Mais c'est toi qui donne les premières compo D'accord Match suivant C'est cherche pas Tator Je cherche Je cherche pas Tator Très bien Hecat Je cherche pas Tator Donc Tator En un seul mot T-A-T-O-R Sram Xellor Pandawa Zobal C'est la première fois C'est la première fois qu'on voit Un Xellor sans un cra J'ai l'impression Le Sram 2 et 4 Azulfa Tator Aromanita Tator Pacific Tator Pacific Tator Ça s'en fait plaisir Pacific Tator Ok et Zabala Tator Zabala Tator Ouais c'est ça Ok je le connais pas un Mais faudra demander du coup A nos compères de chez OneShot Qui ont streamé très récemment L'hécatombe Puisqu'ils ont peut-être dû y participer Moi je le connais pas Tu le connais Razer ? Euh Non bah après c'est pareil hein J'ai l'impression qu'il y a quand même des renames Donc euh Ouais Je le trouvais c'est un peu compliqué quoi Ouais Ok Oh ça m'annonce un dernier match du Tonnerre j'ai l'impression Ils joueront face à Mafia Orga 2016 Ah Ah Non ils joueront pas donc euh Je voulais voir un petit Canon contre la team de PP Mais ça a fallu l'air d'être le cas Donc finalement on a Mafia Orga 2016 Avec Darkmax aussi un organisateur Qui jouera Zobal Canon Le Xellor Shadowblade le Sakri Donc on a un double pilier Xell-Sakri Et Altercash d'Automai Qui les a rejoint en tant que KRA Ok Il va rester les derniers matchs pour être monstrueux Grosse compo aussi Il reste 4 équipes hein Ouais ouais il reste des go En fait il reste des équipes avec des grosses égaux C'est cool On veut du drama un petit peu cette année Mais pas trop Pour les organisateurs c'est un peu chiant Mais juste ce qu'il faut Bon cette fois-ci c'est pas nous qu'organisons donc euh Faites vous plaisir Mais d'ailleurs c'est un clin d'oeil euh Non Mafia Orga 2016 Euh c'est juste que euh Ouais il y a un organisateur dedans Il y a Darkmax et nous Moi la dernière fois que j'ai participé C'est un pseudo qui revient régulièrement Mais c'est juste du coup Faut pas C'est connu Ça va être sale Match suivant GoNerfSadi GoNerfSadi du coup euh Avec aucun Sadida dedans Compo euh De Rick Erel Le Carte le Steamer Bouveton Le Sram Kulunta le Zobal Et Kles Alwain Le Feka Euh donc On pourrait s'attendre à un Sadida en fait hein Vu le nom de leur compo mais pas Ouais non bah non Euh d'ailleurs c'est GoNerfSadi I Je pense qu'il y a deux I Faudra faire très attention à ça Et euh Tu as un Feka et un Zobal Dans cette compo pour bien protéger tout le monde Ça va être cool Le Steamer Euh Et le Sram qui feront les dommages avec le Sram Qui posera son érosion Qu'ils vont-ils affronter mon très cher Freeman ? Est-ce que c'est l'eSport ? Ils affrontent NRJ Oh wesh NRJ La station de radio Donc qui sera composé de Rick Erel Une compo de Rick Erel Avec euh Oui oui le 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 Il y a pas de A mon avis il y a pas d'énormes shit là dedans Ça va être Ça va être sympa J'espère qu'ils vont faire quelques résultats quand même Parce qu'il y a des grosses compos Sur ce tournoi Donc euh Par contre Ça veut dire Qu'il y a un dernier Un dernier match Qui s'annonce Oui c'est pour ça que je rigolais en faisant le tirage En annonçant l'équipe Il va y avoir du drama C'est bien C'est bien Il y a les Locos Ouais Vas-y présente présente moi Je vais présenter les autres Razzar Vas-y je présente les Locos Alors les Locos Euh Los Locos Euh C'est la seule compo avec un Sadi Je viens de le faire en réflexion C'est peut-être qu'on a été un peu durs avec les Sadi là Pour cette édition Euh Faudra qu'on voit Après coup Donc on a Terdala la Légende Euh Le Panda Alors ça c'est eux On y participe régulièrement Colu Futi Le Sram Sipalu la Légende Enfin la Sadi Et euh Donkey Punch L'Osamodas Donc une compo qu'on voit Enfin c'est des joueurs qu'on voit régulièrement Qui jouent sur leur main principalement Donc pareil j'espère qu'ils sortiront des pools Ça récompensera une fidélité à certaines classes Et euh De l'originalité Une prise de Une prise de risque Ils affronteront qui ? Bah ils affronteront Des plus beaux pour la fin en fait C'est l'eSport c'est nous Je crois que s'il y a bien des mecs Qui ont un égo surdimensionnel sur IKRL C'est bien C'est les copains Snake Adex 7 Sadi Qui est à la base de Amairo Mais qui euh A fait le dernier survivor Et qui n'a pas remigré Qui est resté là Et euh Blackstar Donc euh Snake cette fois-ci qui ne jouera pas son iob Qui jouera le SRAM Adex En Osamodas Euh 7 Sadi Forcément Jouera KRA Puisqu'il y a un Xelor dans sa team Le pauvre Euh Pardon Blackstarz Je dis le pauvre C'est lui qui le dit sur Twitter Donc on va suivre euh On va suivre de très très près cette team Moi je vous le dis les gars Ils me font marrer Voilà 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 Non donc euh bon une compo assez solide mine de rien Tu retrouves euh Un Xelor euh Avec un Osamodas Un SRAM Et un KRA Il y a du placement Et Il y aura sans doute Euh Du petit réseau J'espère J'espère Ça serait cool C'est vrai que maintenant c'est posé ses Ses pièges normalement C'est bien Euh Ban de map du coup maintenant ? Euh ouais Ban de map C'est parti Euh Je vais devoir aller manger Pour être dispo ensuite sur Bois Si ça vous dérange Si je vous abandonne juste pour le ban de map Qui est peut-être Un peu moins sexy Je suis désolé mais T'inquiète pas Je vous rejoins tout à l'heure Juste pour le lancement Ouais ouais on s'occupe du ban Y'a pas de soucis On a vu vous pourrez faire ça rapidement Rapidement je sais pas Je vais devoir check tout ce que chaque équipe a banni Et euh En tout cas On est 137 sur le live Juste pour le tirage au sort Je trouve que c'est quand même Un sacré beau départ Et euh Y'a une sacrée hype là sur le tournoi Enfin non c'est une belle édition J'attends vraiment Ça va Non c'est cool parce qu'il y a vraiment des Y'a des joueurs Y'a de beaux joueurs quand même Et comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent Twitter Ce serait cool qu'on se référence tous sur le même hashtag Survivors Avec un S à la fin 7 attachés Comme ça on pourra Tous communiquer via ce hashtag 7 en chiffre Je vous fais confiance 7 non écrit en chiffres Ouais classique Donc euh N'hésitez pas à aller tweeter Et à commencer un petit peu le trash packing Numéraire Voilà le set numéraire Allez à tout à l'heure A tout à l'heure Comment ça fonctionne du coup ces bannes des maps Freakman moi je ne me connais absolument Alors les bannes en fait sont déjà faits Chaque équipe a choisi de bannir deux maps Et ce qu'il va falloir faire maintenant C'est que je vais tirer la map pour chaque affrontement En tenant en compte euh Enfin en prenant en compte de ces bannes là Et ça veut dire que Une team qui par exemple a banni la 3 et la 9 Ne jouera jamais tout son tournoi sur la 3 et la 9 A priori oui c'est bien ce qu'il me semble Ok c'est complètement pété Très bien Après peut-être que je me trompe Et que c'est que pour la première ronde Mais moi il me semble que c'est ça Ok Je pense que c'est ça Ça ne m'étonnerait pas Ok d'accord Alors vas-y Bah en fait tu te démerdes tout seul Vu que c'est Moi je n'ai pas noté les compos en fait Ouais mais tu vas me tenir compagnie quand même Si tu m'envoies la page Où ils ont ban leur map Je pourrais te dire Telle map et telle map Je te l'envoie à l'écrit plutôt J'ai pas de page avec euh Pour me les envoyer comme ça telle quelle Vas-y Envoie ça Envoie ça Voilà c'est envoyé On a On a On a Un quart d'heure Faut faire ça en un quart d'heure Ouais faut plier ça vite Dans tous les cas chatron on ban 3 maps Très bien Non tout le long du tournoi D'accord 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 ok Très bien Tout le long du tournoi C'est noté Ok c'est parti Merci Z de la cartoon On va commencer Premier match c'est Libérer la crime Contre les Swim DC Les Swim DC On ban les maps 3 et 7 Hop Et en face Mais en fait mec Laisse toujours les maps Et tu retiras au sort Je tire direct On verra Ouais ouais T'embête pas à retirer Parce que si tu vas faire ça pour toutes les compos C'est pas faux Donc libérer la crime contre Euh Donc euh La crime contre les Swim DC Et les Swim DC Et les Swim DC Et les Swim DC Et les Swim DC Vas-y tire au sort Vas-y tire au sort Je te dirai Je tombe sur la 11 Pour les Power Rangers On banule la 3 et la 10 Ouais la 3 et la 10 Pour les Power Rangers Et les Shots Louf Les Shots Louf c'est la 1 et la 9 Donc c'est bon On garde la 11 Ok Toi tu prends la première équipe Je prends la deuxième Ok Je vérifie pour la deuxième équipe Et toi pour la première Pas de soucis C'est parti Vas-y ça va aller vite Ensuite Troisième combat Ce sont les chapeaux de paille Contre les inscrits trop tard Alors les inscrits trop tard On bannit la 9 et la 12 Ah Attends Je viens de me faire euh Niquer par la Dulaque Voilà c'est bon C'est réapparu Donc tu me disais C'était combien ? 9 et 12 Qui est impossible à tirer Pour les trop tard Ok Et euh Bah les chapeaux de paille Ils n'ont rien banni du tout Donc on garde la map 2 Très bien Ok Euh Match suivant Ce sont les batailleurs targaryens Contre les wangers du whisk Vas-y tire euh La map Ouais Euh C'est la map 3 Euh Tu retires parce que les wangers du risk L'ont banni Je retire Ok on refait Map 4 C'est bon Et les batailleurs targaryens ont banni la 1 et la 2 Donc a priori c'est good Quatrième combat Ce sera la map 4 Je note ça Je note ça vous inquiétez pas Je vous listerai ça dans le chat après Ce sera saisi sur le Facebook Oui et pour les Pour les personnes qui se le demandent Qui ne sont pas forcément arrivés au début du live On mettra euh Ce live sur sur Youtube Oui dans tous les cas Vas-y Ensuite le match suivant Ce sont les Eternia & Co Contre les out of control Alors les Eternia & Co On banni aucune map Et les out of control On banni la 3 et la 10 Euh Bah là je tombe sur la deuxième C'est nickel Hop je note Next euh On tombe donc sur Batailleurs Glorieux contre Beyond Hum ok donc du coup c'est 3, 10, 9, 6 Impossible à avoir Ok Et La map en question ça tombe sur la 10 Et t'es sûr ? Tu relances Ouais c'est ça Euh Hop On tombe sur la deuxième C'est ok Putain l'alerte adblock elle commence à me casser les noix Oui Je vois tout à fait pourquoi tu parles C'est horrible Ça m'arrive Merci Putain les mecs ils trollent dans le chat sérieux quoi Je reçois des MP un petit peu fleuris Euh Ok donc celle-ci c'est bon ? On garde la 2 ? Ah ouais c'est ok Super Euh Combat suivant c'est chaussée aux moines contre 6ème 5 en force Je tombe sur la map 9 Tu relances parce que je fais au moins la bannier la 6ème Ouais je fais au moins la bannier la 6ème Effectivement Je tombe sur la 3ème Je crois que c'est ok Tu crois ou t'en es sûr ? Oui c'est sûr c'est sûr 6, 9, 9, 12 C'est ok Ok donc 7ème combat map 3 Euh Combat suivant ce sera On va cesser les viewers contre Free Batailleur Glorieux Free Batailleur Glorieux c'est la 6ème et la 12ème 6, 12, 3, 7 Bon je tombe sur la 10 donc c'est bon Next Les bisous du Bronx contre les défectueux Et c'est la map 8 Euh alors pour les défectueux c'est 1 et 2 Et pour les bisous du Bronx Oui c'est ok Les bisous du Bronx c'est 6 et 9 C'est ok Ok donc map 8 On va vite là c'est ok Ouais ça rentrera C'est heureusement que t'es là Ensuite on a kill l'EB ou t'es ban contre Peggy18 Et je tombe sur la 5ème Kill l'EB affronte qui ? Kill l'EB affronte euh Ah je freeze C'est magnifique Peggy18 Et tu tombes Ouais c'est 6, 12, 9, 12 Donc c'est ok C'est ok je note On a fait le 10ème combat il en reste plus beaucoup Il en reste 3 Ouais Euh ensuite c'est cherche patator contre Mafia Orga 2016 Donc ça fait 6, 9 et 6, 9 aussi Et je tombe sur la 6ème donc on retire Je me pose une question Je tombe sur la 4ème Ouais c'est bon Je me pose vraiment la question si en fait les joueurs ont banni les maps qu'il ne met pas Ou alors vraiment les maps sur lesquelles ils n'étaient absolument pas avantagés en fonction de leur compo Ah bah c'est la compo qui compte Bah j'espère pour moi Parce que en fait à chaque fois je vois tout le temps les mêmes maps qui sont bannes Mais bon ok ok On est habitué après depuis Draft and Furious On est tout le temps les mêmes maps bannes Ensuite combat suivant c'est Gonerf Sadi contre NRJ Gonerf Sadi abanne la 10 et la 11 et NRJ abanne la 3 et la 10 3, 10, 11 Je tombe sur la 4ème Encore C'est ok C'est ok Et du coup là on arrive au dernier combat l'oslocos contre l'esport c'est nous Je tombe sur la map 9 L'oslocos 3, 9 et 6, 12, non tu relances Ouais et je tombe sur la 10 C'est ok C'est invivable ça t'a l'air tel bloc Ok super On a donc les maps Tu sais ce que j'ai quand je découpe les vidéos alors Pourquoi ah non mais c'est pas quand tu découpe les vidéos c'est pas le bloc qui te fait ça C'est pas la merde mais ça fait le même genre Ca fait le même genre Voilà Enfin je me débarrasse de ce truc Ok donc je récapitule rapidement On a le peu de temps là il reste une douzaine de minutes Libérer la crime contre les soumis d'ici ce sera la map 12 Les power rangers de Dijon contre les shotlouf La map 11 Les chapeaux de paille contre un ski trop tard Map 2 Batailleur targaryen contre ranger du whisk Ce sera la map 4 Eternia Enko contre out of control Ce sera la map 2 Batailleur glorieux contre beyond Map 2 également Chaussée aux moines contre sixième 5 en force Map 3 C'est cellulose contre free batailleur glorieux Map 10 Bisou du bronx contre le défectueux map 8 Dixième combat c'est kill libe ou teban contre pegi 18 Ils tomberont sur le map 5 Après la map 4 pour les deux combats suivants ce sera Cherche patator contre mafia orga et Go nerf sadizi contre energie Et enfin le dernier combat Los locos contre litsport c'est nous La map 10 Ce sera publié dans la minute qui suit Vous inquiétez pas Et on a fait le tour c'est bon Ok Bon bah C'est très bien Ce fut la Quand est-ce que commence Quand est-ce que commence du coup le survivre Montre sur free man Et bah il commence très prochainement la semaine qui vient Alors j'espère que tu seras dispo justement Semaine qui vient donc le survivre commence mardi Euh non je crois que c'est moi qui héberge toute la semaine Plus ou moins sauf le week-end toi tu seras pas trop dispo je crois Mais ouais Moi je peux pas en tout cas la semaine Ouais Ok ok Du coup ouais le survivre effectivement commencera mardi En même temps que la ronde 2 du boi sator C'est bien ça Donc je n'ai pas les ordres de priorité Alors là en l'occurrence on ira sur le survie Et dans plus pvp se diriger vers le boi sator Ok Sachant que si on a beaucoup de monde en rab on pourra lancer peut-être les deux tv Ce qui est pas sur Ce qui est pas sur non Je préfère pas du tout m'avancer là-dessus mais Je dis non c'est jamais C'est jamais Ok ok Bon bah c'est très bien du coup ça fait du mardi mercredi jeudi survivre Ensuite du samedi En fait tous les 3 jours 3 jours de suite le survivre fait ses rondes Ensuite une journée de pause Ensuite 3 jours de survivre Ensuite une journée de pause Et bah oui c'est exactement la même chose Euh Exactement Il y a quand même 4 rondes sur le survivre pour ceux qui Pour les spectateurs On a vu il y a quand même beaucoup de participants dans le chat Donc 4 rondes pour le survivre et ensuite ça passera au huitième de finale le 26 en deux soirs Donc 26-27 huitième de finale le 29 et le 30 les quarts de finale la demi aura lieu le 1er juin et le 3 juin la finale Voilà pour le planning Je confirme Du coup Bah pour ce soir en tout cas côté survie c'est tout Par contre dans une dizaine de minutes Une petite dizaine de minutes il y a les combats qui commencent sur Bovis Donc euh bah c'est toi qui va prendre la relève pour le coup Exactement En compagnie de Radzai me semble En compagnie de Radzai, Pikalibu et peut-être Jalio Ok super Et bah sur ce moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée De très bons matchs Comme ça je file à l'anglaise Et je vous dis à très bientôt Ciao Les bisous Ciao à tout de suite Ciao Ciao